... La paix de Marie La paix de Marie La paix de Marie La paix de Marie La paix et le roi, les anges, les anges, la paix sera comme ça. La paix et le roi, les anges, les anges, la paix sera comme ça. La paix et le roi, les anges, la paix sera comme ça. La paix et le roi, les anges, la paix sera comme ça. La paix et le roi, les anges, la paix sera comme ça. La paix et le roi, les anges, la paix sera comme ça. La paix et le roi, les anges, la paix sera comme ça. 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 Le roi, les anges, la paix sera comme ça. Le roi, les anges, la paix sera comme ça. Le roi, les anges, la paix sera comme ça. Le roi, les anges, la paix sera comme ça. Le roi, les anges, la paix sera comme ça. Le roi, les anges, la paix sera comme ça. Là, tu as été celui qui s'est écouté. Faire s'exprimer et rédiger ou aider à le faire. Les migrants qui viennent exposer leur vie, leur parcours pour constituer les dossiers. Je dis aider à le faire parce que tu tenais à aider et non pas à faire à la place d'eux. Tu savais aussi faire preuve de la discrétion indispensable à cette tâche. Dès l'année 2008, tu as pris toute place importante au conseil d'administration de l'Astie, notamment à la commission juridique de notre association. Puis en 2014, après le départ de Clermont, tu as accepté le poste de vice-président, ce qui nous a permis jusqu'à ce jour de tenir le coup de cette lourde tâche. En plus de la commission juridique, tu as pris ta place au cours des Français, dispensé à l'Astie de l'Astie après-midi, en étant un peu le monsieur du collège. À notre arrivée dans le local que nous partageons avec les guides soleil, nous n'avions pas de matériel, pas de table, pas de chaise en quantité suffisante. Alors tu as récupéré des pieds de table et tu as fabriqué toi-même toutes les petites tables que nous utilisons encore aujourd'hui pour les cours de français et qui sont aussi à la disposition des soleils. Pour le photocopieur, c'est toi encore qui a maîtrisé le fonctionnement et puis veiller à ce que les apprenants aient tout ce qui aurait été nécessaire. Je passerai sur l'aménagement du bureau de notre médiateur. Bureau que tu as aménagé entièrement en fabriquant encore de tes mains les étagères, les rayonnages. Enfin, la tendance du bureau et l'informatique, c'était encore ton domaine. Auprès de nos trois médiateurs successifs, tu étais bien souvent un soutien évident. Tu les traités un peu comme tes enfants, toujours attentifs à leurs besoins, à leurs souhaits. Quelles que soient leurs confessions religieuses, nous avions les uns pour les autres un profond respect, comme avec tous les mouvements que nous pouvions rencontrer, à la mosquée ou ailleurs, et notamment tes anciens camarades de travail. Merci Marcel pour tout ce que tu nous as donné. Tu vas nous manquer tous les jours. Je vous présente, oui. Je vous présente, oui. J'ai rencontré Marcel pour la première fois en 1997. J'étais jeune responsable syndical par mon entreprise, et je me projissais pour la première fois les portes de la CLT de Saint-Quentin. Je devais rédiger un tract syndical, et de suite, Marcel s'est porté volontaire pour m'aider. J'ai tout de suite apprécié son écoute, sa disponibilité et son savoir-faire. A cette époque, Marcel était responsable de la structure CLT de Saint-Quentin. Et depuis, nous avons toujours travaillé ensemble. Aujourd'hui, moi-même ayant la charge de ces mêmes responsabilités, je mesure son engagement et son militantisme. Marcel est arrivé sur le Saint-Quentin au milieu des années 60, comme prêtre ouvrier sur la paroisse de Saint-Martin, puis s'est fait embaucher chez Vente-la-Penriches comme mécanicien régleur. Il a largement contribué au développement de la CLT de Saint-Quentin comme délégué syndical, puis comme responsable de la branche textile CLT. Son engagement social, envers les travailleurs et les propriétaires, lui a fait prendre différents mandats, à la caisse primaire de l'assurance-monnaie, au tribunal des affaires de sécurité sociale, et au conseil d'études hommes. Il en devient d'ailleurs le président quelques années après. Marcel avait beaucoup d'autres engagements, en plus de cette activité par voiciable, comme au sein de l'association de solidarité des travailleurs immigrés, du centre social Saint-Martin et aux retraités de la CLT. Tous les partenaires sociaux ont salué ces valeurs humaines. Aujourd'hui, la CLT est en deuil. Elle perd une de ses figures historiques, un de ses membres les plus actifs. Sur chaque action de la CLT, Marcel était présent. Les cinquantillois, les amis et les militants de la CLT garderont de Marcel l'image d'un homme arbre, engagé, volontaire et toujours prêt à rendre service. Avec beaucoup d'humour et quelques fois de l'emportement, mais toujours positif. Dans la période agitée que nous connaissons, son analyse et sa réflexion vont beaucoup nous manquer. Nous sommes tous concernés de ce départ si brutal de Marcel. Et Marcel restera dans chacune de nos évois pour nos jours. Nous, militant de la CRT, sommes remplis de chagrin et de tristesse, et nous avons une forcée particulière pour Jocelyne et Jonette. Nous apportons notre soutien et nous présentons notre confiance et sa famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !